Musique Bonjour Bruno ! Bonjour Roland ! Je suis ravi de faire ta connaissance. Moi également. Et je pense que nos spectateurs seront tout aussi ravis parce qu'aujourd'hui je vais leur faire découvrir un joli petit coin niché sur le versant sud aux confins de la Moselle et de l'Alsace et il nous reste à découvrir un talent. Mon cher Bruno, tu vas devoir nous montrer ce que tu sais faire et tu vas nous le dire tout de suite. Alors avec plaisir. Donc aujourd'hui vous allez découvrir une façon de faire des tresses de saumon et de cendres accompagnées d'un beurre blanc et de pommes vapeur. Voilà. Si tu veux me suivre... J'en ai l'eau à la bouche. Dans ma cuisine, je te suis volontiers. Montre-moi le chemin. Pour réussir cette magnifique recette, il vous faudra deux filets de cendres de 200 grammes, deux filets de saumon de 200 grammes également, une gousse d'ail hachée, 100 grammes de beurre, 20 cl de Riesling, une branche de thym et 20 cl de crème fraîche. Puis pour vous faire la garniture, il vous faudra deux échalotes, deux carottes, une demi-courgette, quatre petites tomates, 100 grammes de poireaux et quatre pommes de terre. Mon cher Bruno, je sais qu'aujourd'hui, tu m'as réservé une agréable surprise. Il s'agit de poissons, évidemment. Mais c'est vrai qu'avec un nom comme tu emportes un, c'était obligé, c'était prévisible. Alors dis-moi vite avec quoi tu vas me régaler aujourd'hui. Alors nous allons faire une tresse de saumon et de cendres avec une sauce au beurre blanc et des pommes vapeur. Observez bien les gestes de notre maître restaurateur. La première étape, normalement, sur les filets de soins que vous achetez chez votre poissonnier, vous aurez la peau avec. Alors soit vous lui demandez d'enlever la peau, soit il faudra que vous le fassiez vous-même une fois que vous êtes arrivé à votre domicile. Donc je vous fais une petite démonstration. C'est comme ça qu'on va le faire. Le couteau reste en place et c'est le poisson qui bouge. Voilà. Petite astuce. Pour le saumon, souvent, vous l'aurez sur la peau. Si jamais le saumon est avec la peau, vous renouvelez l'opération, tout simplement. Pareil. On va trancher le cendre. Et voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça une tresse. Avec le reste du poisson, on va dresser 4 pour 4 personnes. On fait 4 fois la même opération. Donc on va passer à la partie cuisson. On va commencer par faire revenir les échalotes avec le beurre. On va rajouter de la garniteur, un peu de poivre, un peu de salve. Et on va faire suer tout doucement. Et nous, on va suer en même temps. En même temps. Parce que ça chauffe. On va faire revenir le reste des échalotes. Maintenant, on va déglacer les échalotes avec notre excellence. Évidemment, ça, ça va avec. On rajoute de l'aïe. Ça va rehausser le goût. Maintenant, nous allons saler, poivrer le tresse. Et on va les entrer. Précision importante. Mais tu vas me le dire, Bruno. Alors, il est très important que le four soit préchauffé à 180 degrés avant d'y introduire les poissons. Et donc de les maintenir durant 8 minutes. C'est extrêmement important à ne pas oublier. Alors, alors, maintenant, nous allons passer le provins blanc riz gris. Retourquer à l'évolution. Dès que l'évolution a repris, on rajoute les 20 centilitres de crème fraîche. C'était le geste au gust du touilleur. Alors, je l'enlève un peu du feu. Simplement qu'elles ne le réduisent pas trop vite. Pendant ce temps, je vais reprendre mes pommes de terre que j'avais cuites au préalable, que j'ai tournées après les avoir cuites. Et je vais les saler, les poivrer, rajouter un tout petit peu de beurre. Et durant les deux dernières minutes de cuisson, je les rajoute au fond. Alors, un peu de sel. Un peu de poivre, moi. Et un peu de beurre. Donc là, il s'agit d'être pressé. Et voilà. Juste 3 minutes. Et donc là, on va attendre que le fou finisse la cuisson. Et pendant ce temps, on va monter notre petit... Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Notre petit sauce. De se louper, là. Si on ne surveille pas sa sauce. Ça vous fera faire un peu d'exercice, quand même, avant de manger. Après, manger, il faudra aussi faire un peu de footing pour digérer. Ça devient bon, là. On remet en température notre petite mirepoix. Et on va attendre que nos poissons et nos pommes de terre soient chaudes. Alors... Ça mijote. Bien. Je vais chercher des ingrédients dans ce qu'il y a besoin. Mettez-les. Oui, je me sens parfaitement inutile. Mais dans pas longtemps, c'est moi qui viens de travailler. Vous allez voir, je sais si je sais me servir des ustensiles. N'est-ce pas, Bruno ? Exactement. Alors, délicatement. On va décoller la tresse de la plaque et avec beaucoup de doigté, voilà. Il réussit ça fort bien. Voilà, voilà, voilà. On utilise notre petit beurre blanc. La tresse glisse. j'ai les papilles qui frétillent. Voilà, la petite mirepoix. Regardez-moi si c'est joli. Du travail d'artiste. Alors, petite précision aussi, pour colorer un peu le plat, on peut utiliser un petit mélange de paprika et de persil. Donc, tout simplement pour rajouter un peu de couleur. Oui, ça sert à une jolie dégoration et en même temps, ça donne du goût. Et rajouter un peu de persil. Et voilà. Je vais chercher des couverts, Roulon. Bien sûr. Voilà, Roulon. Merci, Roulon. A toi l'honneur. Alors, on va goûter. Alors là, c'est un mélange donc de cendres et de saumon. Je vais vous dire tout de suite ce qu'il en est. Je ne peux pas m'exprimer, je ne peux pas parler la bouche pleine tellement c'est bon. Une recette absolument formidable. Alors, je vais goûter aussi ce que j'ai préparé. Qu'est-ce qu'on boit avec ça, normalement ? Alors, avec ça, on boit un petit verre de Riesling. Un petit verre de Riesling, voilà. D'Alsace, de préférence. Eh bien, mon cher Bruno, je te félicite parce que franchement, Merci, Roulon. Réussi ton coup. Alors, pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter à refaire cette recette à la maison, moi, j'ai un bon conseil à leur donner. Revenez voir mon ami Bruno. Vous venez chez lui, ici, aux confins des Vosges du Nord, à la Melch, au restaurant à l'Arbre Vert. Mes chers téléspectateurs, je vous encourage maintenant que nous sommes sur la fin de cette émission-là, eh bien, en nous suivre encore dans d'autres émissions pour découvrir, comme nous l'avons fait aujourd'hui avec Bruno, d'autres talents. Il y a tellement de talents que nous aurons encore beaucoup d'émissions à faire ensemble. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada